bien bonsoir à tous et à toutes nous allons commencer ce conseil communautaire en faisant l'appel donc michel coupard catherine ciron jorge henri nomari jacqueline bonbray elle arrive rudy boisseau claudie saunet je pense qu'elle arrive aussi elias amyouni christine bourdel jean-luc marcellier a donné procuration henri di boisseau donc il est au stade de france pour l'événement de demain soir il fait partie il était désigné par la fédération n'est pas la simone gito bernard godin françois-xavier le échaud dominique david présent jacqueline leblay michel auront laurence le billan isabelle du four boucher jean-noël baudoin lucie paul alain le tolganec sébastien crossoir béatrice pierre isnard sylvain amont marie-irène boin sylvain des carpentry brigitte maison alain guillois yves fromantin mireille bellonchameau monsieur hervé de trogaf a donné procuration géraldine passons le ray madame passons le ray marie pierre guérin jean-yves gickel patrick galivelle annette piétain procuration donnait donc à patrick yves emménager et dit maria guide launay jean-marie duclos a donné procuration à bernard godin isabelle michaud alain le tolganec catherine nechaud louis simoneau daniel rabu marie paul séché jean-michel chevalier alain rabu mariane les liais a donné une procuration à la rabu bruno de bray madame chevalier madame martine chevalier jean-claude dégué nathalie pigré fabienne jouant philippe du graveau je reviens jacqueline bombray et à claudie saunet merci donc le quorum est atteint on va nommer si vous voulez bien la secrétaire de sciences et l'accepte toujours mais c'est le sort qui lui est réservé en toute une du fait qu'elle est là bas j'ai mine à lucie possible merci on va mettre à votre approbation le procès verbal du dernier conseil communautaire est-ce qu'il y a des observations adopter je vous remercie donc avant l'examen de l'ordre du jour on va vous informer que donc cette séance elle est comme d'habitude retransmise et qu'elle n'est pas ouverte au public on a une intervention pour la délibération importante d'acier plus on a la chance de recevoir le président des greta cfa de l'or atlantique et monsieur eric juteau et puis monsieur manzana res qui est le directeur de greta 44 donc on fera une suspension de séance qui sera retransmise bien évidemment mais juridiquement une une suspension pour leur intervention donc maintenant je vous propose d'attaquer l'examen de l'ordre du jour bien nous allons donc commencer par cette première délibération qui porte le numéro 45 et dont l'objet est l'acquisition du site industriel acier plus rue de la gare à châteaubriand le site industriel acier plus spécialisé dans la fabrication des pièces métalliques soudages pliages usinage situé au 29 rue de la gare à châteaubriand a cessé toute activité fin décembre 2018 depuis cette annonce plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt pour le site qui dans sa disposition actuelle est constitué de quatre bâtiments représentant au total une surface de 9 120 mètres carrés sur un global de 19000 mètres carrés disponibles le site est occupé par des locaux administratifs des zones de stockage magasins et bâtiments de production industrielles suite à l'expérimentation concluante menée sur le parc d'activité du bignon avec la mise à disposition d'un atelier relais au gréta de loire atlantique ayant permis de former localement 12 soudeurs la communauté de communes a pour projet de poursuivre son engagement pour créer un nouvel outil de formation adapté à l'industrie cela répond également aux besoins exprimés par les entreprises le tissu économique local est en effet constitué principalement de tpe de pme dont l'un des principaux enjeux est de résoudre les difficultés de recrutement en particulier sur les métiers de l'industrie des services notamment transport et logistique il s'agit ainsi de permettre aux habitants implantés sur le territoire ayant un projet d'insertion professionnelle durable de bénéficier de solutions de proximité la formation représente un des vecteurs de réussite pour répondre à ces difficultés et participer à la montée en compétence des salariés des intérimaires et des demandeurs d'emploi le projet consisterait à créer un pôle de formation départementale autour de la production mise en oeuvre par le gréta ce dernier développerait sur le site une ingénierie de formation innovante se rapprochant au plus près des organisations de travail et s'appuyant sur des réalisations pédagogiques permettant l'acquisition de compétences techniques et transversales le sens des responsabilités l'assurance la vie en groupe les entreprises seraient associées à cette pédagogie en participant à la conception des activités et par la mise à disposition de ressources techniques et matérielles correspondant à leur production les caractéristiques techniques du site acier plus bénéficiant par exemple de quai de chargement vont faciliter la mise en oeuvre de formation autour de la logistique ou des transports elles viendront compléter les nouvelles formations dispensées sur le site avec les certificats de qualification professionnelle assembleur monteur de systèmes mécanisés et le titre professionnel de soudeur ce pôle dispenserait ainsi dès janvier 2021 des formations qualifiantes aux jeunes âgés de 16 ans à 30 ans aux demandeurs d'emploi intérimaires salariés en reconversion professionnelle ou encore aux entreprises souhaitant accompagner leurs salariés vers une montée en compétences cette opération pourrait être complétée en intégrant un village artisan pour offrir aux jeunes entreprises la faculté de disposer de locaux en pépinière ou sous un format de type atelier relais avec des espaces mutualisés afin de construire ce nouveau projet qui s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif territoire d'industrie pour lequel la communauté de communes a été retenue aux côtés de la communauté de communes du pays d'Ancenis il vous est proposé d'acquérir cet ensemble immobilier stratégique estimé par les services des domaines à 1 million 450 mille euros hors taxes par lettre en date du 21 août 2019 il vous est proposé de financer ce projet via le concours de l'état et du conseil régional de pays de loire qui seront donc sollicités dans ce programme le plan de financement prévisionnel sera le suivant acquisition du site 1 million 300 300 5000 euros en dépenses frais d'actes études et travaux préliminaires toujours en dépenses 200 mille euros soit un global de 1 million 505 mille euros en recettes il y a par sollicitation l'état avec le fonds de soutien à l'investissement public local pour 500 mille euros le conseil régional qui serait aussi sollicité pour 500 mille euros enfin la communauté de communes de châteaubriand utiliserait son auto financement à hauteur de 505 mille euros soit un global de 1 million 505 mille euros ce dossier a été examiné lors de la commission finance économie emploi formation et chambres consulaires réunis le 7 janvier dernier y a-t-il à ce sujet des questions sur cette présentation oui déjà pour dire que complètement d'accord avec cette proposition en plein accord en tout cas pour notre groupe d'élus mais c'est une remarque on a déjà fait à plusieurs reprises dans le mandat précédent quand on a un projet d'investissement surtout un projet d'investissement de cette importance même si les concours financiers sont eux aussi très intéressants il n'empêche que c'est bien aussi de parler du fonctionnement et donc là on n'a aucune idée du fonctionnement et des engagements que la collectivité prend en termes de fonctionnement est ce que par exemple il y aura une location près du greta ou près des des artisans qui viendraient s'installer est ce qu'il ya des frais déjà connu donc de gardiennage d'entretien des locaux etc donc je crois qu'il faudrait qu'on prenne quand même l'habitude au moment où on présente des projets d'investissement d'avoir à côté même s'il y a des incertitudes mais en tout cas une idée du fonctionnement que ça engage donc merci merci pour pour cette observation donc effectivement vous avez raison de souligner que forcément en matière de dépenses il ya à ce stade des incertitudes néanmoins néanmoins nous prévoyons effectivement d'ores et déjà dans le cadre de frais d'acte travaux préliminaires un budget à hauteur de 200 mille euros et bien sûr ensuite on intégrera bien sûr tout le mode de fonctionnement derrière je crois que la question a été posée sur le coût du fonctionnement alors on a eu un autre exemple à châteaubriance c'était l'usine marie odyssée quand elle a été quand elle a cessé son activité elle aurait pu devenir une belle friche industrielle et la communauté de communes s'était aussitôt mobilisé pour l'acheter et aujourd'hui quand on voit qu'ils l'occupent et les ateliers qui ont été vendus c'était une opération blanche donc on peut toujours dire qu'on prend des risques mais les risques ils sont plus que limités et ce qu'il faut reconnaître c'est l'affectation principale c'est la formation donc il peut pas y avoir de d'emplois s'il n'y a pas de formation et les chaînes entreprises ils sont sensibles en matière de location l'atelier soudeur au Bignon a été mis gratieusement à la disposition du GRETA et c'est dans cet esprit que notre dossier est monté d'ailleurs si l'état a donné la totalité de ce qu'on lui avait sollicité c'est dans cette optique là bien entendu s'il y a des artisans ou des personnes qui veulent tout ou partie des ateliers là il y aura une location et rassurez vous il y a déjà des demandes donc au final combien ça coûtera c'est pas défini aux centimes près mais les centimes ou les euros que ça nous coûtera seront bien investis donc on a le plaisir quand je vous le disais oui oui on délibère après donc merci monsieur juteau et merci monsieur manzanares vous êtes très pris vous avez le département comme air de travail vous connaissez le secteur moi je voudrais vous remercier puisque l'an dernier quand on a inauguré le atelier soudure on s'est revu après vous nous avez aidé avec les chaînes entreprises à cerner les besoins et puis aujourd'hui on a ensemble monté un très beau projet que l'état a remarqué puisque en moins de trois mois c'est la première fois qu'un dossier va aussi vite l'état nous a suivi donc moi je voudrais avant votre exposé et puis la discussion avec tous les collègues pour remercier triplement un de votre présence de votre attachement à un territoire que vous avez connu et trois surtout aux décisions que vous avez prises et que vous allez prendre pour ce territoire les jeunes merci beaucoup monsieur le président mesdames et messieurs les élus effectivement monsieur le président une au souligner un attachement particulier pour moi à châteaubriand donc je suis toujours très heureux de revenir sur le territoire de châteaubriand quelques mots pour vous présenter effectivement peut-être d'abord le greta cfa loire atlantique vous dire qui nous sommes donc je suis accompagné de alain manzanares qui est donc le directeur du greta cfa et moi même je suis le président du greta cfa loire atlantique donc quelques mots tout d'abord pour présenter notre structure et puis ensuite surtout ce qui vous intéresse ce qui nous intéresse ce soir vous dire quels sont nos projets et en préambule en fin de ce préambule remercier à nouveau le président une au parce que c'est aussi grâce à votre soutien que nous avons pu intervenir sur le territoire faire de la formation d'adultes d'abord et maintenant de la formation aussi d'apprentis donc c'est vraiment tout à fait intéressant pour nous qui avons une mission de service public de formation puisque le greta cfa loire atlantique c'est en fait un réseau d'établissements scolaires publics donc sur la loi atlantique ces 92 établissements qui se sont groupés en réseau à ce qu'on appelait autrefois un greta ce qui désormais depuis le 1er janvier 2020 est devenu un greta cfa puisque nous avons dans nos missions de service public également désormais l'apprentissage suite à la réforme que vous connaissez sans doute qui qui est intervenue ces derniers mois sur ce sur ce champ donc en quelques chiffres le greta cfa loire atlantique c'est chaque année 4500 un peu plus de 4500 stagiaires formés sur les territoires de la loire atlantique c'est désormais 600 apprentis et on espère développer les choses de façon plus importante encore nous a nous sommes une structure assez particulière puisque si nous sommes un opérateur de services publics nous ne bénéficions pas de très très peu de subventions et en fait nous devons financer nos formateurs par les recettes que nous engrangeons en offrant des prestations aux entreprises notamment et puis au grand donneur d'ordre public bien sûr mais notre chiffre d'affaires est réalisé à près de 50% auprès d'entreprises privées et puis pour la part restante auprès des donneurs d'ordre que sont la région ou le département ou certaines collectivités territoriales donc chaque année nous réalisons normalement un chiffre d'affaires qui situe entre 12 et 13 millions d'euros et nous avons désormais 150 personnels permanents et un peu plus de 450 vacataires qui assurent des formations des missions de formation donc de services publics l'intérêt pour nous c'est de pouvoir répondre alors d'une part à la demande des citoyens des usagers puisque nous avons cette mission donc c'est des demandes individuelles mais aussi de répondre à des demandes d'entreprises à des besoins des tissus d'entreprise et notre savoir-faire si je puis m'exprimer ainsi c'est l'ingénierie de formation c'est à dire c'est savoir dimensionner des formations qui peuvent être longues ou courtes qui peuvent être qualifiantes ou diplômantes et qui surtout sont le plus adaptés aux besoins des territoires aux besoins des entreprises ou aux besoins des salariés donc voilà un petit peu la présentation de notre structure je vais laisser monsieur manzanares vous détailler quels sont les projets que nous avons échafaudé discutant avec les acteurs du territoire et puis avec le président une au comment nous nous pensons faire des offres de formation sur le territoire mais en insistant sur le fait que bien sûr ces offres elles découlent de l'analyse qu'on a mené parce que bon on a des des permanents qui interviennent sur le territoire et puis surtout elle est adaptable en fonction des besoins et de l'évolution des besoins donc c'est vraiment quelque chose qui est très modulable c'est aussi notre savoir-faire et puis dernier point notre particularité en tant qu'opérateur de formation à destination donc des adultes et des jeunes à partir de 15 ans désormais puisque l'apprentissage c'est aussi un volet très important qu'on veut encore plus développer notre particularité c'est vraiment de de savoir adapter les choses en fonction des besoins et au plus près des territoires puisque grâce à notre tissu d'établissement et bien on couvre l'ensemble du territoire partout il y a un collège un lycée ou un lycée professionnel adhérents du greta on est capable de monter une formation à proximité voilà je vais laisser la parole à monsieur montanares pour détailler plus précisément les actions de formation que nous avons projeté bonsoir mesdames messieurs je rapproche un peu parce que moi merci pour votre invitation monsieur nous donc effectivement les régis tôt vous a présenté le la 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 stratégie là la nature de notre mission service public dans les territoires et notamment celui de châteaubriand de façon plus opérative nous développons une offre de formation qui correspond aux besoins de recrutement des entreprises du territoire donc mettre en oeuvre des formations qui puisse monter en compétences et en concitoyens et la permettre de deviser une assertion durable et maintenir surtout l'activité des entreprises sur les territoires et pour cela donc nous intervenons sur différentes filières la filière industrie la filière transport logistique la filière tertiaire service la filière hôtellerie restauration et au travers de six filières donc des une offre de formation qui s'appuie non seulement sur le les les moyens techniques nous sont mis à disposition par le lycée professionnel guillemot et le noir également les moyens qui nous sont proposés par la communauté de communes au travers de l'atelier de soudage donc et donc cette offre sur ces différentes filières donc que ce soit sur l'industrie où nous développons donc des formations en soudage parce que c'est c'est là où nous avons eu le le 1 repérage une identification de besoin assez fort que nous souhaitons étendre vers sur de l'assemblage mécanique donc pour ce type d'activité c'est une autre autre offre de formation qui va nécessiter des moyens supplémentaires des espaces supplémentaires et donc on souhaite s'appuyer sur l'expertise des entreprises comme qu'une par exemple qui a qui a tout un processus d'assemblage particulier donc s'inspirer de ce de ces chaînes de production pour la reproduire dans un cadre pédagogique donc il nous faut des espaces des moyens matériels et l'ingénieur de formation nous l'avons nous savons la concevoir et la créer donc pour l'industrie ce sera le soudage avec une extension sur l'assemblage mécanique on souhaite également toujours sur l'industrie donner un appui aux entreprises qui peuvent traverser quelques difficultés actuellement pour les appuyer sur de l'expertise ou du conseil en montant sur la commentaire en compétence de techniciens ou sur l'amélioration de process on a aussi des ressources formateurs qui peuvent intervenir dans ce cadre là donc on a des périodes pendant lesquelles les entreprises vont certainement réfléchir à ce type de stratégie c'est à dire de de d'améliorer le la productivité le process de production de de leur unité donc pour l'industrie donc je là j'ai balayé tout ce qui était envisageable de faire sur la partie transports logistiques on nous avons actuellement une offre de formation en magasinage logistique pure donc on met en place des formations de préparateurs de commandes et on souhaite là le la développer l'étendre sur du transport en prenant appui sur le le lycée donc des titres professionnels notamment que nous allons proposer au conseil régional dans le cadre de futurs marchés donc pour lesquels nous avons fait cette nouvelle offre de formation sur le territoire de châteaubriand d'herval sur la partie tertiaire également le toujours vis-à-vis de la région nous avons fait une offre de formation pour laquelle on attend une réponse toujours pour mettre en oeuvre des des formations sur pour qualifier des personnes sur le le métier de secrétaire comptable et secrétaire assistant on a aussi détecté des besoins dans ce sens là et donc l'idée c'est de de pouvoir proposer à la région de de former des demandes de des demandes emploi qui souhaiteraient s'orienter vers ce type de métier donc le en sachant que nous avons déjà une offre établie sur des modules de formation en notamment comptabilité et communication expression écrite et orale nous mettons en oeuvre pour le compte d'entreprise notamment sur le d'autres secteurs que nous souhaitons également voir étendre l'offre de formation sur le territoire de châteaubriand d'herval c'est l'hôtel et restauration en prenant appui sur le encore une fois sur le lycée guimauquet le noir donc l'idée c'est de proposer une offre de formation en comment dirais-je sur le métier de d'agent polyvalent de restauration donc permettre à des à des demandes emploi ou à des personnes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers là de de pouvoir obtenir une certaine polyvalence complémentarité qui leur permettent de travailler sur différents différents établissements qui proposent de la restauration et du service lié à la hauteur et autre secteur aussi qui nous avons que nous n'avons pas forcément investi fortement mais que nous souhaitons donc voir développer également c'est le sanitaire et social le il ya également des besoins qui ont été repérés sur l'aide à la personne donc dans ce cadre là nous avons nous allons proposer une offre de formation de d'aide à domicile donc précisément le un titre professionnel d'aide au domicile et de vie ou famille donc également accessible à des demandes emploi ou à des personnes qui souhaitent se reconvertir donc voilà là j'ai balayé le à la fois l'offre de formation existante et celle qu'on souhaite voir le jour parce qu'elle elle correspond à des besoins et en prenant appui forcément avec le les moyens qui vont nous être mis à disposition par la communauté commune alors si vous le permettez d'un mot de conclusion d'abord je j'ajouterai deux choses sur le prêt apprentissage parce qu'on a aussi un module de prêt apprentissage à destination des 15 29 ans qui va se mettre en place sur sur le territoire et puis aussi souligner le fait que nous avons déjà fait par le passé des formations pour les petites entreprises les entreprises artisanales en mutualisant les besoins c'est à dire que une petite entreprise artisanale qui aurait un deux trois salariés et qui aurait un besoin de formation nos conseillers en formation professionnelle sont capables de détecter ce genre de besoin et de les mutualiser pour monter des modules de formation pour quatre cinq six salariés de façon à ce que ce soit quelque chose de réaliste et de réalisable pour ces petites entreprises qui n'ont pas forcément des budgets pharaoniques à engager dans la formation initiale ou continue juste d'un mot de conclusion monsieur le président si vous le permettez je voudrais dire ici que lorsque vous nous avez proposé de nous engager dans ce très beau projet on a réfléchi deux minutes ou peut-être une minute trente et puis on s'est dit que vraiment une fois de plus comme cela avait été le cas pour l'atelier soudure puisque vous nous aviez mis des locaux à disposition une fois de plus c'était une opportunité pour nous pour assurer notre mission de formation pour répondre aux besoins des entreprises et donc on vous a répondu tout de suite oui bien sûr parce que les relations de confiance que nous avons bâti je crois au fil des années ont fait que voilà nous étions certains d'une part de pouvoir contribuer à ce projet et d'autre part aussi que cela allait se faire dans une totale confiance donc c'est à moi à mon tour à vous remercier très sincèrement et très profondément du travail déjà accompli et puis de cette belle opportunité que vous nous offrez aussi de pouvoir réaliser nos missions merci merci bien merci donc nous revenons effectivement sur sur donc la présentation que je vous ai fait juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit j'ai moi même engagé depuis le 24 mai un tour de toutes les entreprises et j'ai commencé sur le territoire de derval mais je continuerai aussi ailleurs sur les autres zones et il n'y a pas une seule entreprise industrielle qui ne m'a pas parlé de ces problèmes de formation de ces problèmes de trouver des compétences et de l'urgence effectivement de cela pour pouvoir répondre en fait à leur marché tout simplement donc je pense que là effectivement nous avons autour de ce qui est proposé une belle opportunité de répondre à cette demande ensuite de de fixer de l'emploi sur le secteur et si nous fixons de l'emploi sur le secteur nous fixerons aussi des habitants dans tout notre territoire et puis on peut rajouter que pour les élus qui avaient été à l'inauguration de l'atelier soudure au bignon il suffisait d'être présent pour voir l'enthousiasme et la motivation des personnes formées il n'y avait pas que des jeunes il y avait des adultes puisque vous réservez pas vos formations qu'aux jeunes mais on est dans un monde où l'emploi évolue et puis beaucoup de salariés sont un peu dépourvus puisque s'ils ne sont pas formés ils vont être condamnés à faire la même chose pendant des années dans une entreprise qui n'aura pas forcément la même pérennité donc les contacts que nous avons eu ensemble avec les entreprises montre cette nécessité d'adaptation que vous avez et puis il y avait un autre argument que vous nous aviez avancé c'était vos contacts avec la population active et son attachement territoire et notamment aux jeunes je sais pas si vous voulez nous en parler mais les jeunes que vous avez vu étaient attachés au territoire la com com au point que certains changeaient de vocation mais pour pouvoir y rester d'après ce que vous nous aviez dit tout à fait alors ça c'est un constat que j'avais dressé alors je vais changer de casse de casquette pour pour deux secondes c'est que j'ai été aussi principal du collège robert schumann durant cinq ans donc c'est vrai que les les jeunes collégiens je les voyais construire leur projet d'orientation et leur projet d'insertion professionnelle et j'avais été frappé je vous en avais fait par monsieur le président effectivement du fait qu'ils étaient extrêmement attachés à leur territoire qu'ils s'y sentaient heureux de vivre et qu'ils ne voulaient surtout pas le quitter et donc c'était pour eux un dilemme de savoir à la fois d'avoir l'ambition de se former et puis à la fois de trouver une insertion professionnelle sur le territoire de ne pas s'éloigner trop pour mener une formation ou faire des études et donc c'était vraiment quelque chose de très frappant pour moi qui est occupé d'autres postes dans d'autres endroits effectivement je pense que c'est une particularité des castels brillantais des jeunes castels brillantais des jeunes castels brillantais c'est qu'ils n'ont pas du tout envie de de quitter leur territoire et je les comprends et voilà il faut aussi qu'on puisse leur apporter la formation à proximité et une formation qui soit encore une fois qualifiante vous l'avez très bien dit monsieur une au greta cfa nous faisons de la formation alors désormais pour les jeunes mais notre notre activité depuis 45 ans puisque les greta ça existe depuis 45 ans c'était d'abord et avant tout la formation pour adultes et le moment de formation pour des adultes c'est toujours un tournant dans une vie professionnelle c'est à dire qu'on prend un temps pour se former à nouveau ou bien se former plus et c'est toujours quelque chose de très délicat donc c'est c'est aussi quelque chose qui nous tient à coeur que d'accompagner ces personnes dans ce moment très particulier d'une vie professionnelle où il s'agit soit de prendre un nouveau tournant soit de reprendre un nouveau départ ou de d'ajouter de la formation à la formation initiale voilà bien est-ce que est-ce que vous avez des questions à poser à nos amis du greta on va vous apporter un micro oui j'avais une question sur le projet globalement on a bien compris que greta est un intervenant en formation est ce qu'on peut imaginer que des acteurs locaux de formation cfa puis s'être associés avec vous sur ce projet global l'acquisition terrain alors oui non seulement on peut l'imaginer mais en fait nous en avons déjà l'habitude je vous ai parlé du greta cfa parce que forcément c'est notre structure lorsque nous répondons mais lorsque nous avons répondu par le passé aux appels d'offres notamment aux appels d'offres de la région puisque c'était précédemment la région qui était le plus gros donneurs d'ordre en matière de formation continue et bien nous avons déjà passé des accords avec certains de nos concurrents on est sur un marché concurrentiel donc ce sont bien des des concurrents c'est comme ça qu'on les appelle mais on a l'habitude de de monter des accords avec les uns ou les autres donc peut-être à l'intu tu peux compléter énumérer les les structures avec lesquelles on nous avons déjà travaillé c'est quelque chose qui est tout à fait possible encore une fois nous nous n'avons si nous intervenons sur un marché concurrentiel nous n'avons pas vocation à faire un euro de bénéfices nous avons vocation à remplir une mission de service public donc nous le faisons de bonne volonté avec tous les partenaires possibles je peux donner quelques illustrations par exemple sur les formations à caractère industriel dans le cadre des marchés région donc pour les formations destinées aux demandes en emplois nous avons noué des partenariats avec l'afpi le pôle formation lui et même désormais qui est le centre de formation de la branche professionnelle de la métallurgie on est associé aussi avec d'autres d'autres en ligne de formation comme la fable ainsi sous du sur l'autre illustration sur le transport logistique nous sommes associés avec l'aftral qui est aussi l'organisme de formation de la branche professionnelle des transports entre autres on a aussi des des partenariats avec des plus petites structures donc avec sur le par exemple sur le là les prochains marchés pour lesquels nous avons fait des offres nous avons collaboré avec des maisons familières et rurales pardon dmfr alors ça ce sont les partenaires avec qui nous avons créé des alliances bien sûr au sein de notre réseau encore une fois nous sommes un réseau d'établissements scolaires initialement donc des lycées professionnels des lycées moi je suis le président élu mais ce qu'on appelle dans notre jargon le césupe excusez moi mais là l'autre personne on est une direction à trois ou quatre personnes avec un amand zanares c'est le proviseur du lycée livette monsieur gérard bocanfuso qui d'ailleurs s'excuse de ne pas avoir pu venir ce soir mais qui initialement était prévu avec nous et puis tout cela pour dire que les formations qui sont menées dans les lycées et notamment les lycées professionnels sont aussi des opportunités pour nous de placer soit des apprentis soit des stagiaires c'est à dire que nous sommes aussi capables d'insérer dans des modules de formation initial donc un bac pro un bts un cap d'insérer un ou deux ou trois stagiaires ou un ou deux ou trois apprentis qui vont venir suivre tout ou partie de la formation et donc ça nous permet d'avoir une offre de formation que je crois aucun de nos concurrents ne peut avoir sur le territoire c'est à dire que ce ne sont pas des partenaires puisque encore une fois ce sont des membres actifs de notre réseau les établissements scolaires mais c'est aussi avec eux qu'on travaille bien sûr au plus près du territoire voilà pour vous répondre et le proviseur du lycée livette était à vos côtés l'autre jour dans les locaux de la com com question sur les besoins de formation comment sont-ils évalués ou repérés donc vous parliez des rencontres que vous aviez avec des entreprises mais est ce qu'il ya aujourd'hui une instance à l'échelon d'un territoire comme le nôtre ou peut-être un peu plus élargie où sont repérés mis à plat l'ensemble des besoins donc un lieu une instance comment ça se passe aujourd'hui ce repérage des besoins de formation alors je crois qu'il faut que nous faisions nous fassions pardon une réponse à deux voix c'est à dire que d'une part nous avons mené par le passé mais je laisserai peut-être sur une au le préciser des réunions avec les chefs d'entreprise du territoire pour savoir quels étaient les besoins et puis au sein du greta cfa nous avons je les ai mentionné tout à l'heure ce qu'on appelle des conseillers en formation professionnelle autrefois c'était des conseillers en formation continue peut-être vous étiez plus habitué à ce terme là qui ont des relations suivies leur rôle c'est d'aller dans les entreprises et justement de déterminer quels sont les besoins donc sur le territoire c'est quelqu'un qui désormais est implanté à demeure qui s'appelle émilie jouadet que vous avez peut-être déjà rencontré et donc émilie jouadet son rôle c'est d'aller voir les entreprises d'aller justement faire le diagnostic de quels sont les besoins comment peut-on y répondre et puis aussi de faire le diagnostic vis-à-vis des individuels donc à la fois vous avez bien compris c'est auprès des entreprises mais aussi auprès des demandeurs d'emploi ou des salariés qui souhaitent se réorienter professionnellement donc là il y a vraiment des personnels dédiés et en tant que directeur je suis amené à donc à travailler avec émilie jouadet donc on échange ensemble sur les sur les justement c'est c'est pour identifier ou des problématiques pour lesquelles on peut rencontrer des difficultés en termes d'ingénierie de formation et comme on est toute une équipe au sein du greta cfa et bien on se met à plusieurs plusieurs intelligences qui qui permettent de justement de monter des dispositifs auxquels on n'avait pas forcément songé si on était un ou deux donc pour compléter aussi cette approche nous avons organisé il ya quelques jours au niveau de la com com un petit déjeuner dans les locaux des quais des entrepreneurs où étaient présents cinq une cinquantaine de professionnels professionnels je dirais de de tous secteurs nous avions des commerçants nous avions des artisans nous avions des directeurs d'industrie et donc c'était un grand moment d'échanges et on a convenu effectivement aussi avec eux en fait d'élaborer un questionnaire qui va être travaillé qui va être proposé et adressé en fait à tous les acteurs économiques de notre territoire pour faire remonter leurs besoins dans quelques domaines que ce soit que ce soit des deux des domaines par exemple d'extension pour leur activité quels sont leurs besoins en mètres carrés quels sont leurs besoins effectivement dans le cadre des formations et donc tout ça c'est un chantier qui commence qui va démarrer et qu'on va bien sûr suivre de très près puis je rajouterais que je voulais déjà dit le 26 septembre dernier on a été labellisé avec le TNAM et surtout on est labellisé territoire d'industrie les arrondissements de l'arrondissement de châteaubriand dans ce cadre là sous l'égide de romain romain priou qui est le référent en tant que directeur du service éco avec les entreprises des tables rondes ont été organisées avec une trentaine d'industriels et 30 entreprises qui justement se sont réunis en table ronde sur la problématique de la formation. Y a-t-il d'autres d'autres questions ? On va remercier monsieur Jutteau et puis monsieur Monsanares d'avoir fait de la route pour nous exposer ce partenariat qui existe et qui va passer à vitesse supérieure. Un grand merci à vous. Un grand merci également à vous pour votre attention d'une part et puis le vœu que ce projet se développe et voit le jour. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Bien juste pour compléter également par rapport à mes propos de tout à l'heure. Nous étions aussi ce matin pour vous dire que les visites dans les entreprises c'est des visites dans les entreprises de tout le territoire. Nous étions ce matin avec Romain, le président et moi-même en visite dans une entreprise sur la zone industrielle du Bignon. Et donc là également on a pu, c'est une entreprise pour laquelle il va y avoir des repreneurs. Donc on a pu mesurer à quel point ces repreneurs sont aujourd'hui avec un état d'esprit très engagé pour effectivement poursuivre poursuivre l'activité de cette entreprise avec notamment une orientation de développement à l'international. Ce à quoi j'ai abordé la question avec eux de dire c'est bien effectivement ce développement à l'international. En revanche pour faire du développement à l'international il faut effectivement avoir quelque part une carte de visite. Cette carte de visite passe par des formats de qualité et des certifications ISO. Et c'est complètement je dirais dans la perspective et la projection de ces directeurs d'entreprise. Vous voyez on sent quand même sur ce territoire une dynamique et une volonté je dirais 1. d'entreprendre et 2. de poursuivre les activités. Donc on revient effectivement à notre délibération numéro 45. Je vous propose de passer à la décision s'il n'y a pas de questions complémentaires sur cette délibération. Donc compte tenu de ce qui a été précédé, le conseil communautaire décide de procéder à l'acquisition du site industriel Acier Plus auprès du groupe Arcelor, Mittal France ou toute autre personne physique ou morale qui s'y subsisterait. De solliciter une subvention de 500 000 euros auprès de l'Etat au titre du SIL ainsi qu'une subvention de 500 000 euros auprès du Conseil Régional des Pays de Loire. D'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégués à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Nous procédons au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc délibération 45 adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant à la délibération numéro 46 dont l'objet est la cession d'une parcelle à la société Excel Construction, parc d'activité du Bignon. La société Excel Construction, entreprise générale du bâtiment installée sur le parc d'activité du Bignon à Herbray, a sollicité la communauté de communes par courrier en date du 11 juin 2020 pour acquérir une bande de terrain jouxtant sa propriété. Cette parcelle cadastrée X2 numéro 243 d'une superficie de 289 m² permettrait à l'entreprise de faciliter les livraisons de ses fournisseurs qui pourraient faire circuler leurs véhicules autour du bâtiment et ainsi stocker les matériaux à l'arrière de l'entreprise. Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 12 euros le mètre carré, parcourri en date du 8 août 2019. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de la dite parcelle d'une superficie de 289 m² au prix de 12 euros hors taxes le mètre carré. Ce dossier a été examiné également lors de la commission Finance, Économie, Emploi, Formation et Chambres Consulaires qui s'est réunie le 7 juillet dernier. Y a-t-il des questions ? Nous allons pouvoir procéder à la délibération. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la cession prouvie de la société Excel Construction ou toute autre personne physique ou morale qui s'y substitueraient de la parcelle XED numéro 243 sur la commune d'Herbray. Frais de bornage d'actes et taxes à la charge de l'acquéreur. De valider le prix de cession de la dite parcelle à 12 euros le mètre carré hors taxes. Et d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération avec un acte à venir. À intervenir, pardon. Donc y a-t-il des remarques ? Nous procédons au vote. Qui s'abstient ? Qui vote re-compte ? Donc, parfait, merci. Délibération 46, adoptée à l'unanimité. Nous allons rentrer maintenant dans des délibérations qui vont concerner toute la partie finance avec, en premier lieu, la présentation des comptes de gestion 2019. Je vous rappelle que les comptes de gestion 2019 sont des comptes qui sont établis, élaborés par l'administration et à la main du trésorier. Et nous verrons dans une deuxième partie les comptes, je dirais, qui correspondent à l'intercommunalité. Et bien sûr, vous verrez qu'il y aura conformité entre les comptes de l'intercommunalité et les comptes du trésorier de l'administration. Donc nous allons procéder au premier compte, qui est le compte 47, qui est le compte du budget principal. Donc, cette délibération, le compte de gestion 2019 du budget principal de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, fait apparaître le résultat par section comme suit. 857 740,88 € pour la section d'investissement, 2 214 240,78 € pour la section de fonctionnement. Soit un excédent cumulé de 187 144,79 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 8 081 009 89 € en section de fonctionnement. Ces résultats sont conformes au compte administratif 2019 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, que nous aurons donc l'occasion de revoir dans la deuxième partie. Donc, la décision, compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil communautaire approuve le compte de gestion 2019 du budget principal de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, établi par M. le trésorier. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer à la délibération numéro 48, qui correspond à l'immobilier d'entreprise, toujours dans la thématique des comptes de gestion 2019, communauté de communes Châteaubriand d'Herval. Donc, le compte de gestion 2019 du budget annexe immobilier d'entreprise de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval fait apparaître le résultat par section comme suit. 39 109,66 € pour la section d'investissement, 51 908,39 € pour la section de fonctionnement, soit un déficit cumulé de 1 686 396,95 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 51 908,39 € en section de fonctionnement. Ces résultats sont conformes au compte administratif 2019 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval. Donc, je vous propose de passer au vote. Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le compte de gestion 2019 du budget annexe immobilier d'entreprise de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, établi par M. le trésorier, qui s'abstient, qui vote contre, merci, adopté à l'unanimité. Délibération numéro 49, zone économique, zone d'activité économique. Pardon. Et donc là, je vais passer. C'est toujours chez moi. C'est toujours chez moi. Alors, concernant les comptes de gestion sur la zone d'activité économique, à nouveau, le compte de gestion 2019 de ce budget, présente des résultats comme suit. 81 451,65 euros pour la section d'investissement, néant pour la section de fonctionnement, soit un déficit cumulé de 3 286 686 92 en section d'investissement. Ces résultats sont conformes au compte administratif 2019 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval. Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le compte de gestion 2019 du budget annexe zone d'activité économique de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, établi toujours par M. le trésorier. Procédons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Budget adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 50, qui est donc la délibération du budget annexe Office de tourisme intercommunal. Je vais passer la parole à Philippe Dugrabeau. Je vous propose effectivement d'examiner le compte de gestion relatif au budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal. Ce compte de gestion fait apparaître le résultat par section comme il suit, plus 2145,03 euros en ce qui concerne la section d'investissement, moins 22 347,50 euros pour la section de fonctionnement, ce qui représente un excédent cumulé de 34 518,21 euros en section d'investissement et un excédent cumulé de 24 471,81 euros en section de fonctionnement. Des résultats qui sont conformes au compte administratif 2019 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval et certifiés également par le comptable public. Donc, est-ce qu'il y a des observations ? Je vous propose de passer au vote, compte tenu de ce qui précède le Conseil communautaire. Il se propose donc d'approuver le compte de gestion 2019 du budget annexe, Office de tourisme intercommunal. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Qui est contre ? Ce budget est adopté. Merci Philippe. Donc, nous abordons la délibération numéro 51, Service public d'assainissement non collectif. Je vais donc donner la parole à notre ami Michel Poupard. Donc, s'agissant du compte de gestion 2019 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, le budget annexe du service public d'assainissement non collectif, donc le compte de gestion 2019 du budget annexe Spank de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval fait apparaître le résultat par section comme suit. Donc, il n'y a pas d'investissement et c'est de l'exploitation à la place du fonctionnement. Donc, moins 28 903,13 euros pour la section d'exploitation, soit un excédent cumulé de 118 344,61 en section d'exploitation. Donc, ces résultats également sont conformes au compte administratif 2019 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, qui sont certifiés également par le comptable public. Je passe à la décision. Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le compte de gestion 2019 du budget annexe Spank de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, établi par M. le trésorier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Voté à l'unanimité. Bien, nous passons à la délibération numéro 52, service intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères, le CITCOM et TOM. Et donc là, je passe la parole à Rudy Boisseau. On va peut-être prendre un micro. Un micro. Le compte de gestion 2019 du budget annexe SICTOM-TOM de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval fait apparaître le résultat par section comme suit. En investissement, 127 488,54 euros et en fonctionnement 248 432,48 euros. Soit un excédent cumulé de 235 847,33 euros en section d'investissement et un excédent cumulé de 1 159 93,90 euros en section de fonctionnement. Ces résultats sont conformes au compte administratif 2019 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire approuve le compte de gestion 2019 du budget annexe SICTOM-TOM de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval établi par M. le Trésorier. Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions, des contres ? Merci beaucoup. Compte de gestion 2019, communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, budget annexe, ordures ménagères, Rome. Le compte de gestion 2019 du budget annexe ordures ménagères, Rome de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval fait apparaître le résultat par section comme suit. En investissement, 37 867,38 € et en section d'exploitation 113 685,98 €, soit un excédent cumulé de 55 804,87 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 597 824,92 € en section d'exploitation. Ces résultats sont conformes au compte administratif 2019 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval. Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le compte de gestion 2019 du budget annexe ordures ménagères, Rome de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval établie par M. le trésorier. Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions, des contres ? Merci beaucoup. Merci Rudy. Nous allons aborder la délibération numéro 54, qui est le bilan des acquisitions et des cessions de l'année 2019. Dans cette délibération, il vous est retracé effectivement toutes les cessions et les acquisitions de l'année 2019. Je vous propose, parce que vous avez reçu le document, vous en avez pris connaissance, je vous propose de ne pas relire, je dirais, dans l'intégralité cette délibération. Et donc, s'il n'y a pas de questions particulières sur le sujet, de passer directement à la décision. Donc, nous passons à la décision au vote. Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire adopte le bilan des acquisitions et cessions de l'année 2019, présenté ci-dessus. Donc, qui s'abstint ? Qui vote contre ? Merci. Décision adoptée à l'unanimité. Nous avons maintenant terminé, je dirais, avec les comptes de gestion, qui, je le rappelle, sont les comptes présentés effectivement par le trésorier. Nous allons maintenant aborder tout ce qui concerne les comptes administratifs 2019 de la communauté de communes de Châteaubriand. Et pour cela, je vous propose de travailler à partir d'un diaporama, ce qui nous permettra ensuite d'aller beaucoup plus vite dans le système de délibération et de ne pas avoir à reprendre, vous le verrez, notamment tout ce qui est en début de délibération, puisque nous allons visualiser ces premiers tableaux. Nous pourrons donc après, de telle manière, à ce qu'ensuite, on peut aborder en délibération uniquement les articles 2. Est-ce que cela, ça vous convient ? Oui ? Ok. Donc, dans cette présentation synthétique des comptes administratifs de 2019, nous allons bien sûr, donc, revoir tout comme on l'a vu dans les budgets de gestion, le budget principal et ensuite, donc, les 6 budgets, je dirais, annexes. Nous rappelons là un peu aussi, quelque part, le cycle budgétaire d'une collectivité, avec le débat d'orientation budgétaire qui s'est fait pour la Comcom en décembre 2019. Ce débat d'orientation budgétaire retrace les grandes orientations à venir de la collectivité. Nous avons ensuite les budgets primitifs en février 2020, prévision et autorisation de dépenses par chapitre pour le budget principal et les budgets annexes de l'année à venir. Ensuite, tout au long de l'année, il est possible d'apporter des décisions modificatives, notamment pour faire des ajustements sur les crédits. Concernant, donc, les comptes administratifs, avant le 30 juin de chaque année, normalement, ces comptes doivent être présentés et validés. Bien sûr, comme vous le savez, avec cette période que nous avons traversée, il y a eu un report de date et ce qui fait que le délai a été fixé à fin juillet 2020. Donc là, dans ces comptes d'administratifs, on va bien sûr examiner toutes les réalisations de l'exercice comptabilisées par l'ordonnateur. Enfin, nous avons donc les comptes de gestion. Et donc, pour le coup, là, les comptes de gestion, on vous les a présentés en amont. Donc, diapos suivante. Donc là, un petit aussi rappel un peu de la structure générale du budget. Donc, vous voyez que nous avons effectivement une section fonctionnement et une section investissement. Dans chaque section, le budget se présente avec un système de dépenses et un système de recettes. Toutes les pavés qui sont en blanc traduisent en fait des opérations qui sont des opérations réelles, c'est-à-dire des opérations pour lesquelles il y a eu des flux financiers, soit en décaissement, soit en encaissement. Ensuite, une partie qui est donc importante sur ce dispositif-là, c'est donc la dotation de compensation. Donc, je vais vous faire un petit un petit rappel sur cette dotation de compensation. Donc, l'attribution de compensation versée par les communautés, par la communauté de communes, pardon, aux communes. Rappelez-vous, au moment de l'adoption du régime de fiscalité professionnelle unique, les communes ont transféré à l'EPCI leurs recettes liées à l'imposition des entreprises sur leur territoire. Ce transfert concerne le CFE, la CAVE, les IFER, la TASCOM et la taxe additionnelle. L'objectif était donc de mutualiser les recettes économiques en les mettant dans un pot commun au niveau de l'intercommunalité pour en faire bénéficier l'ensemble du territoire. Au moment de ce transfert, le montant des produits de fiscalité perçus par chaque commune l'année précédente a été figé et versé par la suite chaque année sous forme d'une attribution de compensation de l'EPCI vers la commune. Ce montant n'est réévalué que dans le cas d'un transfert de compétences, comme cela a été le cas récemment avec le transfert de compétences de la GEMAPI. C'était important de bien comprendre cette structuration, les dotations telles que je viens de vous les présenter. Ensuite, nous avons des pavés de couleurs. Le pavé de couleurs important, c'est bien sûr l'autofinancement. L'autofinancement, c'est l'excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement. Et cet autofinancement, comptablement, en fin d'exercice, va aller nourrir les recettes d'investissement. Ensuite, nous avons deux pavés qui sont des pavés de couleur bleue et des pavés de couleur verte. Ces pavés correspondent à des écritures d'ordre, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas de flux financier. C'est juste remarquer des opérations que l'on va retrouver à l'identique sur le pavé descendant investissement. Exemple, si on prend les dépenses d'ordre de fonctionnement, nous les retrouvons à l'identique dans les recettes d'ordre d'investissement. Dans ce sens-là, on vient bien sûr à nouveau favoriser de l'autofinancement. A contrario, quand on a des opérations d'ordre, celles qui sont en vert, quand on part de recettes dans le compte de fonctionnement, ça se traduit par une dépense dans le compte d'investissement. Et là, bien sûr, on vient minorer nos capacités d'autofinancement. Je pense qu'il était aussi là intéressant de repositionner cette diapo. La diapo suivante. Ça vous ligne ? Moi, je suis le... Moi, je suis... C'est ce que m'ont déroulé. Pardon ? Ah, d'accord. Ok, donc là, le diapo suivant, c'était donc l'affectation du résultat. Donc voilà, dans l'affectation du résultat, on a le résultat de fonctionnement de l'exercice, plus le résultat de fonctionnement des exercices antérieurs, ce qui nous donne un excédent disponible pour le financement des investissements. Dans la partie investissement, nous avons le résultat d'investissement de l'exercice, plus le résultat d'investissement antérieur, plus les restes à réaliser. Et donc là, ça nous donne effectivement des notions, soit de besoin de financement ou d'excédent de financement. Si nous sommes dans une catégorie de besoin de financement, il nous faut aller prendre dans l'excédent disponible la somme identique correspondant à ce besoin de financement. C'est ce qu'on appelle l'affectation. Et ensuite, donc, quand on fait l'excédent disponible moins l'affectation pour couvrir le besoin de financement, on retrouve le chiffre qui va correspondre au report sur l'exercice suivant. Donc, c'est important aussi de rappeler ce mécanisme, car en fait, c'est ce qui va se passer tout à l'heure quand on sera amené à délibérer sur les comptes administratifs. On aura effectivement, en fonction des budgets, soit en fait à concrétiser une affectation et un report, ou pas en fonction du budget. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer au budget principal. Donc, le budget principal, dans sa section de fonctionnement, vous voyez, là, on vous présente en fait les dépenses réelles. Je vous rappelle que les dépenses réelles, c'est vraiment des dépenses qui ont engendré des flux financiers, soit en encaissement, soit en décaissement. Si on regarde bien, ça correspond donc, en fait, à la partie des pavés blancs que je vous ai présenté tout à l'heure dans une diapo précédente. Vous avez pu lire, en fait, le détail de cette ventilation dans la note explicative qui vous a été adressée. Donc, je ne pense pas qu'il soit utile de rentrer plus amplement dans les détails. Et donc, nous allons passer à la diapositive suivante. Donc, il reprend aussi, à l'instar, les recettes réelles sur la section de fonctionnement. Donc, c'est idem à la diapositive précédente. Et donc, toujours sur des notions de recettes réelles. Ça n'apporte pas, ça n'appelle pas de commentaires plus amples. Donc, diapositive suivante. Là, nous abordons effectivement l'autre section, ce qui est la section d'investissement. Donc, après le fonctionnement, cette diapositive, en fait, vous montre les recettes réelles de l'exercice en investissement et les dépenses réelles de l'exercice et le reste à réaliser. Rappelez-vous combien cette ventilation est importante car elle nous permettra de déterminer tout à l'heure l'affectation et le report N plus 1 sur la diapo numéro 4. Donc, diapositive suivante. Donc là, nous avons le résultat au 31-12-2019 sur le budget global. Donc, vous remarquez qu'on a un cumul qui s'établit à 8 millions. 0,81-009-89 en fonctionnement. En investissement, nous avons donc un cumul aussi de la positive de 187-144-79. Nous avons là également des soldes de reste à réaliser à hauteur de 1,999-479-60. Donc, nous déterminons là, pour le coup, un besoin de financement qui est de 1,812,334,81 euros. Ce chiffre-là, on va aller le prendre dans la partie recettes, cumul, recettes de fonctionnement à la même hauteur que ce besoin de financement. Et c'est ce chiffre-là que l'on va appeler affectation du résultat qui sera donc validé dans la délibération. Et donc, une fois que nous avons défalqué du cumul 8 millions moins le besoin de financement, nous obtenons le report sur l'exercice de 2020. Diapo suivante. Donc là, nous allons aborder le budget de la CITCOM. Ce budget de la CITCOM se présente pareil que le budget principal avec une section de fonctionnement, une section d'investissement. Donc, nous traçons sur cette diapositive les écritures réelles, dépenses, et les écritures réelles, sections de fonctionnement et investissement. Pour rappel, ça je vous l'ai dit, mais c'est important de bien le comprendre, c'est toujours des opérations qui génèrent des flux financiers d'encaissement ou de décaissement. Donc, vous avez pu la découvrir aussi dans la note explicative qui vous a été adressée, tout le détail de ce budget. Dépositif suivant. Donc là, résultat. Comme pour le compte administratif, nous avons le même tableau et nous nous retrouvons la corrélation entre le compte de gestion et la délibération du compte administratif CITCOM. Voilà, avec une affectation qui, pour le coup, effectivement, sera à zéro, puisque, en fait, nous sommes sur un excédent de financement et nous aurons donc juste à statuer sur un report sur 2020 de 1 159 093 90. L'autre budget, qui est le budget donc Réum, toujours dans la gestion des ordures méningères, mais là, pour le coup, sur le secteur de Derval. Présentation identique, qui n'appelle pas de commentaires particuliers, supplémentaires. Là encore, le détail et tout ça, vous le retrouviez dans la note explicative. Alors, le résultat de ce budget fait apparaître, effectivement, là, un besoin qui était donc besoin excédent de financement, mais dans le cas présent, nous sommes sur un excédent de financement à hauteur de 76 000, ce qui n'appelle donc pas d'affectation de résultat. Et donc, nous aurons juste à statuer sur le report qui s'établit à 597 000 euros 824 et 92. Le budget annexe SPANC. Soyez patient, il en reste plus que 10. Donc, le budget SPANC, là également, c'est un budget dont, en fait, on peut dire que c'est en quelque sorte une boîte à l'huître pour les subventions versées par l'agence de l'eau. Pour les réhabilitations d'installation des particuliers. Donc, bien sûr, dans ce budget, on ne retrouve pas la rubrique investissement puisque c'est juste des... C'est juste, en fait, effectivement, des flux financiers sur le fonctionnement. Donc, vous voyez, là, pour ce budget, nous aurons, en fait, à reporter sur 2020 118 344 euros 61 centimes. Alors, juste une précision aussi, mais qui valait, effectivement, pour tous les autres budgets que je vous ai présentés. Comme j'arrive sur la fin, je vous donne l'information là. Il y a parfois, effectivement, une divergence entre la première diapo que je présente avec les mouvements en réalité. Et donc, là, les chiffres, en fait, peuvent diverger dans le compte de résultats parce que là, pour le coup, on est sur les opérations écriture réelle plus les opérations d'ordre. Donc, comme je vois que vous ne me lâchez pas, je vais poursuivre avec le budget OTI. Donc, c'est le budget de l'Office Tourisme Intercommunal. Donc, c'est un budget qui s'équilibre grâce à une subvention du budget principal de 200 KE en 2019. Le résultat, toujours les mêmes présentations. Avec, bien sûr, là, pas du tout d'affectation de résultats à faire puisque nous avons donc un excédent de financement. Et donc, nous aurons juste à statuer sur un report sur 2020 à hauteur de 24 471,81 €. Un budget annexe immobilier d'entreprise. C'est un budget qui porte, en fait, l'ensemble du parc immobilier destiné à la vente ou à la location des entreprises sur le territoire. A la fin 2019, le déficit cumulé de ce budget s'élève à 585 KE. Donc, la valorisation sur la base des estimations des domaines ou à défaut du coût d'acquisition de l'ensemble de l'immobilier d'entreprise disponible à la vente s'élève à plus de 3 millions à fin 2019. Donc, vous voyez que, je dirais, la valeur patrimoniale, effectivement, est très, très nettement supérieure à ce déficit. Donc là, pour ce budget, nous aurons à voter, en fait, sur une affectation de résultats à hauteur de 51 908,39 €. Ils correspondent, en fait, à la partie cumulé, à la fin du pavé budget de fonctionnement. Donc, l'autre budget, c'est donc un budget zone. Donc, ce budget fonctionne, en fait, en stock. Les dépenses et les recettes de l'exercice en fonctionnement viennent alimenter valeur du stock de terrain à la hausse ou à la baisse. Les écritures de la section investissement ne font que retracer l'évolution de la valeur du stock entre le début et la fin de l'exercice. Donc, voilà, donc, budget avec, effectivement, une seule section qui est la section, donc, de fonctionnement. Voilà, donc, diapositive suivante. Donc là, nous avons le dernier tableau. Nous en sommes à la diapositive numéro 27. Donc, avec le fonctionnement qui fait apparaître, effectivement, un cumul à zéro, un investissement à hauteur de 3 millions, un peu plus de 3 millions. Et donc, là, pour le coup, l'affectation de résultats, ça sera à zéro et le report sur 2020 sera à zéro. car on neutralise les écritures d'ordre. Donc, voilà, j'en ai terminé de la présentation de ce diapositif. Donc, est-ce que ça appelle des commentaires, des remarques, des questions ? Sinon, je vous propose de passer aux délibérations. Donc, la délibération numéro 55, qui est la délibération du budget principal. Donc, nous avons abordé, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde la délibération, et ça, vous l'aurez sur toutes les délibérations qu'on va prendre maintenant, vous aurez toujours en première page, en fait, le tableau qui est à l'identique des tableaux que je vous ai présentés dans les diapositifs. Donc, il n'y a pas lieu d'y revenir. Et nous allons donc passer à l'article 2. Donc, on valide la reprise des résultats lors du vote du budget primitif de 2020, en ajoutant à l'excédent reporté de la section d'investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2019, comme suit. Inscrit en report au compte 001, l'excédent d'investissement reporté de la section d'investissement, la somme de 187 144,79 euros. Affect 1,812,334,81 de l'excédent de fonctionnement cumulé à la section d'investissement au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, afin de pouvoir aux besoins de financement de la section d'investissement qui comprend le déficit sur les restes à réaliser. Inscrit en report au compte 002, l'excédent de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement, la somme de 6,268,675,08 euros. Article 3, constate que le compte administratif 2019 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval correspond aux décisions budgétaires du Conseil communautaire. Donc là, je vais demander, avant de passer aux délibérations, à notre cher président de nous abandonner pendant... Bon, je pense qu'on va faire moins d'une heure, Alain. Bien, la procédure étant respectée, nous allons pouvoir aborder l'article 4. Donc, le Conseil communautaire adopte le compte administratif 2019, approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci, adopté à l'unanimité. Nous allons passer donc maintenant aux 6 budgets zone, avec le premier qui concerne l'immobilier d'entreprise. Donc, pour ce qui est de l'immobilier d'entreprise, on se reporte à l'article 2. Donc, on valide la reprise des résultats lors du vote du budget primitif 2020 du budget annexe immobilier d'entreprise de la communauté de communes Châteaubrianderval, comme suit. Inscrit en report au compte 001 un déficit d'investissement reporté de la section d'investissement, la somme de 1 686 396,95 €, affecte la somme de 51 908,39 € au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, pour participer aux besoins de financement de la section investissement. Article 3. Constate que le compte administratif 2019 du budget annexe immobilier d'entreprise de la communauté de communes de Châteaubrianderval correspond aux décisions budgétaires du Conseil communautaire. Article 4. Adopte le compte administratif 2019 du budget annexe immobilier d'entreprise de la communauté de communes Châteaubrianderval, approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Adoptez à l'unanimité. Donc, l'autre budget annexe, qui est donc le budget zone d'activité économique. Nous passons directement à l'article 2. Valide la reprise, donc le Conseil communautaire, valide la reprise des résultats lors du vote du budget primitif 2020 du budget annexe zone d'activité économique de la communauté de communes de la communauté de communes de Châteaubrianderval, comme suit. Inscrit en report au compte 001, déficit d'investissement reporté de la section d'investissement, la somme de 3 286 686,92 euros. Article 3 constate que le compte administratif 2019 du budget annexe zone d'activité économique de la communauté de communes de Châteaubrianderval correspond aux décisions budgétaires du Conseil communautaire. Article 4 adopte le compte administratif 2019 du budget annexe zone d'activité économique de la communauté de communes de Châteaubrianderval, approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement close. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Adoptez à l'unanimité. Nous allons maintenant aborder la délibération 58. Je vais donner la parole à mon ami Philippe. Compte tenu de ce qui a été explicité par Dominique David, je vous propose également de passer directement à l'article 2 de ce projet de délibération. Valide la reprise des résultats lors du vote du budget primitif 2020 du budget annexe Office de tourisme intercommunal de la communauté de communes de Châteaubrianderval de la façon suivante. Inscrit en report au compte 001 excédent d'investissement reporté de la section d'investissement, la somme de 34.518,21 euros. Inscrit en report au compte 002 excédent de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement, la somme de 24.471,81 euros. Article 3 constate que le compte administratif 2019 du budget annexe Office de tourisme intercommunal de la communauté de communes correspond aux décisions budgétaires du Conseil communautaire. Article 4 adopte le compte administratif 2019 du budget annexe Office de tourisme intercommunal de la communauté de communes de Châteaubrianderval, approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est adopté à la unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 59. Je donne la parole à Rudy. Ah, pardon. C'est pas grave. Michel, excuse-moi Michel. J'ai sauté une ligne. Vote du compte administratif 2019 du budget annexe du SPANC. Donc, même chose que Dominique et Philippe. On va passer directement à l'article 2. Donc, valide la reprise des résultats lors du vote du budget primitif 2020 du budget annexe Service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Châteaubrianderval, comme suit. Donc, inscrit au compte 002 l'excédent de fonctionnement reporté de la section d'exploitation la somme de 118 344,61 euros. Article 3. Constate que le compte administratif 2019 du budget annexe Service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes de Châteaubrianderval correspond aux décisions budgétaires du Conseil communautaire. Article 4. Adopte le compte administratif 2019 du budget annexe Service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes de Châteaubrianderval approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement close. Qui est contre ? Il s'abstient. Merci. Votre à l'unanimité. Bien. Donc là pour le coup, Rudy, c'est pour toi. Donc concernant le vote du compte administratif concernant le SICTOG, je vais passer à l'article 2. Donc valide la reprise des résultats lors du vote du budget primitif 2020 du budget annexe Service intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la communauté de communes Châteaubrianderval comme suit inscrit au compte 001 excédent d'investissement reporté de la section d'investissement la somme de 235 847,33 €. Inscrit en report au compte 002 excédent de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement la somme de 1 159 093,90 €. Article 3. Constate que le compte administratif 2019 du budget annexe Service intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la communauté de communes Châteaubrianderval correspond aux décisions budgétaires du conseil communautaire. Article 4. Adopte le compte administratif 2019 du budget annexe Service intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la communauté de communes Châteaubrianderval approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions ? Des contre ? Non. Donc autre budget donc des ordures ménagères Roms Article 2. Valide la reprise des résultats lors du vote du budget primitif 2020 du budget annexe ordures ménagères Roms de la communauté de communes Châteaubrianderval comme suit. Inscrit en report au compte 001 excédent d'investissement reporté de la section d'investissement la somme de 55 804,87 €. Inscrit en report au compte 002 excédent de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement la somme de 597 824,92 €. Article 3. Constate que le compte administratif 2019 du budget annexe ordures ménagères Roms de la communauté de communes Châteaubrianderval correspond aux décisions budgétaires du conseil communautaire. Article 4. Adopte le compte administratif 2019 du budget annexe ordures ménagères Roms de la communauté de communes Châteaubrianderval approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement close. Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions ? Des contres ? Merci. Bien, écoutez, nous en avons terminé des délibérations sur nos budgets, budget principal plus les budgets annexe. Donc là, je fais un petit aparté. On va vous mettre en circulation un paraffeur. Donc, dans ce paraffeur, vous allez avoir à signer les documents budgétaires. Un sur le compte administratif budget principal et six comptes administratifs budget annexe. Donc, soyez attentifs, effectivement, à bien signer l'ensemble des documents. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Sinon, ça bloquera après pour nos services pour reprendre toutes ces thématiques. Donc, le paraffeur va circuler. Donc, surtout, vous signez bien l'ensemble des documents, le compte administratif budget principal et les six comptes administratifs budget annexe. Donc là, je pense que maintenant, nous pouvons rappeler notre ami Alain. d'accord. 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 Donc, merci Alain de nous avoir rejoint. point. Donc, nous avons passé effectivement en délibération et en ton absence, en respect, effectivement, je dirais, des règles. L'ensemble des comptes administratifs 2019, à la fois du budget principal et à la fois donc des six budgets annexes. Donc, l'ensemble de ces budgets ont été adoptés à l'unanimité. Eh bien, merci. Donc, nous allons pouvoir continuer maintenant le déroulé des autres délibérations. Bien. Nous avons abordé maintenant une délibération qui porte sur trois thèmes importants. Le droit d'entrée concernant l'aire de service et d'accueil des camping-cars, les tarifs de l'espace boutique, de l'Office de tourisme intercommunal et les tarifs des vélos à assistance électrique, ainsi que les pénalités qui les accompagnent en cas de dégradation. Sur le premier thème, du droit d'entrée pour l'aire de service et d'accueil des camping-cars. Je rappelle que par délibération du 27 juin 2019, le Conseil communautaire a approuvé l'acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle appartenant à la ville de Châteaubriand pour y réaliser l'aménagement d'une aire pour camping-cars sur le site de Choiselles. Il est envisagé de créer un tarif unique d'accès à cette aire d'un endroit à des services, par stationnement occupé, à savoir, en ce qui concerne les prestations proposées, l'aire de vidange des eaux usées, l'électricité, l'eau, le stationnement par tranche de 24 heures ou de 5 heures, une borne Wi-Fi, une barrière automatique, un automate de paiement, la réservation en ligne sur un site Internet dédié. Les tarifs proposés sont de 10 euros TTC par tranche de 24 heures et par camping-cars stationnés et de 5 euros TTC par tranche de 5 heures et par camping-cars stationnés. Il s'agit de tarifs qui ont été élaborés en concertation avec la société spécialisée Air Service, attributaire du marché de gestion de l'air. Concernant les tarifs de l'espace boutique de l'Office de tourisme intercommunal, en complément des articles déjà exposés au sein de l'espace boutique de l'Office de tourisme intercommunal, il vous est proposé la mise en vente d'articles supplémentaires décrits ci-dessous. Un livre intitulé « Promenade au fil de l'eau, autrefois en Pays de Châteaubriand » au prix unitaire de 25 euros. Un livre intitulé « La légende de Victor Hugo » au prix unitaire également de 23 euros. Les tarifs de vente proposés pour ces ouvrages sont identiques, c'est à noter, au prix d'acquisition. Concernant le troisième thème des tarifs des vélos à assistance électrique et des pénalités qui peuvent les accompagner, je rappelle que par délibération du 12 avril 2018, le Conseil communautaire a décidé d'expérimenter de nouvelles solutions de mobilité, bas carbone, dont la location de vélos à assistance électrique en libre service sur des stations avec recharge automatique et en mairie avec équipement mobile pour la recharge. Des modifications tarifaires ont été apportées progressivement au fur et à mesure de l'avancement de cette expérimentation. Les nouvelles observations des habitants et des usagers conduisent à proposer de supprimer la location au mois à 25 euros pour la remplacer par une location à la semaine à 10 euros et à la quinzaine de jours à 15 euros sans possibilité de renouvellement consécutif pour les vélos à assistance électrique distribués dans les 25 mairies autour de Châteaubriand. Par ailleurs, il est proposé d'ajouter dans les pénalités pour la location de vélos à assistance électrique en libre service à Châteaubriand un montant minimum de 150 euros de prise en charge des réparations en cas de détérioration subie par le vélo imputable à l'usager. Ces propositions ont été examinées lors de la réunion de la commission de mobilité du 1er juillet et lors du bureau communautaire réunies le 9 juillet dernier. La décision qui vous est proposée est d'adopter les tarifs sites subventionnés d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et s'il y a des remarques qui s'abstient qui est contre la décision est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Attribution d'une subvention d'équipement à l'association Emmaüs de la Mayenne et du Castel-Briantet. L'association Emmaüs de la Mayenne créée en 1989 à Villiers-Charlemagne près de Laval a ouvert à Chaudre-Briant depuis le 1er mai 1990 un site de préparation et de vente de produits issus du réemploi des encombrants. L'association est par ailleurs membre d'Emmaüs France par un contrat d'affiliation datant de 2010. En 2019, l'association est devenue Emmaüs de la Mayenne et du Castel-Briantet et s'est engagée dans un ambitieux programme de développement à Châteaubriant en procédant à l'acquisition d'un bâtiment de 600 m² sur la zone horizon. Le doublement de la surface du site a été engagé afin de proposer depuis le 20 juin dernier une boutique de vente de 800 m² et un atelier dédié à l'accueil des dons au tri des objets récupérés et au stockage. Cet investissement majeur va contribuer à la sensibilisation des habitants et à la réutilisation et prolonger la durée de vie des objets encore utilisables réduisant ainsi la production de déchets conformément aux objectifs du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2015-2020 du Castel-Briantet afin de pouvoir prétendre un appui financier du Conseil régional des Pays de la Loire au titre des aides économiques pour la réalisation de cet investissement qui s'élève à près d'un million d'euros l'association Emmaüs de la Mayenne et du Castel-Briantet sollicite une subvention d'équipement auprès de la communauté de communes il vous est proposé d'accorder une aide exceptionnelle de 5000 euros à l'association pour la réalisation des travaux s'élevant à 494 614 euros cette participation sera formalisée dans une convention tripartite de partenariat assignée avec l'association et la région des Pays de la Loire ce dossier a été examiné lors du bureau communautaire réuni le 9 juillet dernier compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'attribuer une subvention d'équipement d'un montant de 5000 euros à l'association Emmaüs de la Mayenne et du Castel-Briantet pour participer au financement de la réalisation de son investissement à Châteaubriant d'autoriser monsieur le président monsieur le vice-président délégué à signer la convention tripartite de partenariat avec l'association et la région des Pays de la Loire ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération qui est pour y a-t-il des abstentions des contres merci beaucoup donc délibération numéro 64 dont l'objet est le budget annexe immobilier d'entreprise par une décision modificative numéro 1 afin de pouvoir procéder à l'acquisition du site industriel Acier Plus avec pour ambition de créer un pôle de formation départementale il convient d'inscrire l'opération au budget annexe immobilier d'entreprise 2020 la présente décision modificative s'équilibre comme suit dépense d'investissement en construction 1,4 million 5,5 mille euros en travaux 100,000 euros soit un global de 1,5 million 5,5 mille euros en recette d'investissement après sollicitation effectivement donc des organismes Etat Conseil Général donc un montant de 500,000 euros pour l'Etat un montant de 500,000 euros pour le Conseil Régional et donc un emprunt de 505,000 euros soit un global de 1,5 million 5,5 mille euros donc ce dossier a également été examiné à l'ordre de la commission finance, économie, emploi, formation chambre consulaire qui s'est réunie le 7 juillet dernier y a-t-il des questions des remarques nous allons procéder donc à la délibération compte tenu de ce qui précède le Conseil communautaire décide d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget annexe immobilier d'entreprise approuvé le 13 février 2020 d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la précédente délibération qui s'abstient qui vote contre merci adopté à l'unanimité bien dans le contexte sanitaire que nous connaissons tous nous avons à examiner maintenant une délibération qui porte sur l'attribution d'une prime exceptionnelle Covid-19 conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 qui porte statut de la fonction publique territoriale ainsi que du décret en particulier du 14 mai 2020 le Conseil communautaire peut instituer une prime exceptionnelle Covid-19 il vous est proposé d'instaurer cette prime exceptionnelle dans la communauté de communes afin de valoriser un surcroît de travail significatif durant cette période au profit d'agents mentionnés ci-après particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Covid-19 pour assurer en fait la continuité des services publics cette prime est instaurée compte tenu des suggestions particulières liées au surcroît significatif de travail exercé par trois catégories de personnel les agents du Syctum les agents techniques du Foireil et du Chenil cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois au cours de l'année 2020 elle est proratisée en fonction du temps de travail des agents et l'autorité territoriale fixera donc par arrêté les bénéficiaires parmi ceux qui sont définis à l'article 2 du décret que j'évoquais tout à l'heure du 14 mai 2020 au regard des modalités d'attribution qui ont été définies précédemment elle définira également par arrêté les modalités de versement de cette prime ainsi que le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé ce montant est individualisé et peut varier en fonction de l'implication du temps consacré de l'importance de la mission ou de son exposition par l'agent concerné ce dossier a été examiné lors de la conférence des maires du 2 juillet 2020 compte tenu de ces différents éléments le conseil communautaire décide d'adopter la proposition de versement de la prime Covid dans les conditions qui ont été mentionnées précédemment d'inscrire au budget les crédits correspondants que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en vigueur et d'autoriser monsieur le président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui souhaite s'abstenir qui est contre la délibération est adoptée à l'unanimité je vous propose d'évoquer une autre délibération un autre projet de délibération important relatif au droit à la formation des élus afin de pouvoir exercer au mieux leurs compétences les élus locaux ont le droit de bénéficier d'une formation individuelle adaptée selon les modalités qui sont définies par l'organe délibérant de la collectivité en effet dans le délai de trois mois qui suit son renouvellement le conseil communautaire doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et il détermine en particulier les orientations et les crédits ouverts à ce titre une formation est en effet obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus qui ont reçu une délégation s'ils ont la qualité de salarié les élus communautaires peuvent solliciter par ailleurs un congé de formation pour bénéficier de leurs actions de formation ce congé est de 18 jours pour toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats détenus deux thèmes deux orientations ont été privilégiées dans ce cadre là qui pourraient être les fondamentaux d'une part de l'action publique locale d'autre part les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions des différents élus concernés afin de permettre à ces élus d'exercer leur droit à la formation seront pris en charge les frais d'enseignement dès lors que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'intérieur les frais de transport les frais de séjour dans les conditions qui sont prévues par la réglementation par référence donc à un décret notamment du 3 juillet 2006 chaque année et c'est important une présentation du tableau récapitulatif des formations suivies sera faite et annexée au compte administratif j'ajoute également que la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat instaure un nouveau droit individuel à la formation pour les élus locaux à compter du 1er janvier 2016 il a pour objectif d'améliorer la formation des élus dans le cadre de l'exercice de leur mandat mais aussi en vue de leur réinsertion professionnelle à l'issue de leur mandat et ce droit à la formation ce droit individuel à la formation est financé par une cotisation obligatoire de la part des élus locaux qui est dû sur leurs indemnités de fonction les élus communaux acquièrent par année de mandat à quel que soit le nombre de mandats exercés 20 heures de droit de formation ce droit est mobilisé à la demande de l'élu local et ce jusque dans un délai de 6 mois à compter de l'échéance de leur mandat les droits acquis par l'élu local dans le cadre du droit individuel à la formation ne sont pas portables en effet au-delà de ce délai de 6 mois que j'indiquais tout à l'heure ce dossier a été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation qui s'est tenu notamment le 7 juillet dernier est-ce qu'il y a de la part des uns ou des autres des questions particulières que vous pourriez avoir je vous propose de passer à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide que les thèmes privilégiés notamment en début de mandat pourraient être effectivement les fondamentaux de l'action publique locale les formations en lien avec les délégations ou l'appartenance aux commissions et d'autoriser donc monsieur le président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui s'abstient qui est contre cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous propose de poursuivre en évoquant le régime des indemnités de fonction du président et des vice-présidents de l'intercommunalité suite à la fusion des communautés de communes du secteur de Derval et du Castelbriantet au 1er janvier 2017 la nouvelle communauté de communes donc s'est trouvée située dans une strata puisque c'est par référence à l'importance des strata que le montant le régime indemnitaire est déterminé cette communauté de communes donc s'est située dans la strata des 20 000 à 49 999 habitants pour les EPCI de cette strata le taux maximum de l'indemnité est fixé à 67,5% de l'indice pour rute terminale de la fonction publique territoriale pour le président et de 24,73% pour les vice-présidents il vous est proposé d'appliquer le taux maximum pour les vice-présidents de maintenir le taux de 50,63% pour le président et de procéder au versement des indemnités correspondantes dès leur date d'entrée en fonction c'est-à-dire à compter du 4 juin 2020 il s'agit d'un dossier qui a été examiné lors du bureau communautaire réuni le 9 juillet 2020 est-ce qu'il y a par rapport à cela des questions particulières il vous est proposé compte tenu de ces éléments d'arrêter les indemnités de fonction des élus de la manière suivante conformément à un tableau qui est joint en annexe à hauteur de 50,63% de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale pour le président à hauteur de 24,73% de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale pour les vice-présidents et de procéder à leur versement depuis la date d'entrée en fonction des élus concernés à savoir le 4 juin 2020 d'inscrire bien sûr au budget les crédits correspondants qui s'abstient qui est contre la délibération est adoptée à l'unanimité nous avons à évoquer également une délibération qui porte sur le remboursement de frais dans le cadre du mandat spécial des élus représentant la communauté de communes au sein de la FMBV la fédération des marchés de bétail vif l'exercice d'un mandat électif local ne constitue pas par nature une activité professionnelle la loi pose en principe le principe de la gratuité pour les fonctions électives néanmoins les élus locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction venant compenser les dépenses et les suggestions particulières qui résultent de l'exercice de leur charge publique afin de faciliter l'exercice du mandat ils peuvent en outre prétendre au remboursement de certaines dépenses engagées notamment dans le cadre de l'exécution d'un mandat spécial la notion de mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans la durée le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables et doit être conféré aux élus par une délibération c'est la raison pour laquelle il vous est proposé de rembourser les frais des élus représentant la communauté de communes à la fédération des marchés de bétail vif lorsqu'ils se rendent en particulier aux assemblées générales et aux conseils d'administration nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et compte tenu des fonctions qu'ils occupent au sein de cet organisme dans ce cadre les élus concernés peuvent bénéficier des remboursements de frais de séjour et de transport selon la réglementation en vigueur les modalités de remboursement de frais sont les suivantes les frais de séjour repas et hébergement qui sont remboursés sur justificatif selon les modalités ci-après frais d'hébergement 70 euros maximum par nuitée frais de repas une indemnité forfaitaire de 17,50 euros les frais de transport sont pris en charge sur présentation d'un état de frais ou sur la base d'un tarif de transport en commun le moins onéreux ou sur la base d'indemnités kilométriques il s'agit d'un dossier qui a été examiné par la commission personnelle administration générale et mutualisation qui s'est déroulé le 7 juillet 2020 est-ce qu'il y a sur ce point particulier et qui reste très exceptionnel je le précise est-ce qu'il y a des remarques ou des questions particulières compte tenu de ces éléments conseil communautaire décide d'autoriser le remboursement des frais des élus représentant la communauté de commune à la fédération des marchés de bétail vif pour l'exercice de leur mandat spécial dans les conditions qui ont été précisées précédemment que les montants des remboursements des frais suspensionnés seront revalorisés en fonction de l'évolution de la réglementation et d'autoriser monsieur le président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui s'abstient qui est contre la délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie alors pour la délibération suivante cela concerne le rapport de délégation de services publics pour l'espace aquatique de Derval conformément aux dispositions de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales le titulaire d'une délégation de services publics doit produire chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de services publics et une analyse de la qualité de service ce rapport conformément aux dispositions de l'article R1411-7 du code général des collectivités territoriales doit tenir compte des spécificités du secteur d'activité concernée et respecter les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de cette partie tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenus par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle il vous est donc proposé de prendre acte du rapport de la délégation de services publics pour l'espace aquatique de Derval si annexé ce dossier a été examiné lors de la commission sport et loisirs réunie le 17 juillet alors voilà vous l'aurez compris donc il n'y a pas de décision à prendre c'est pour porter à votre connaissance ce rapport que vous trouverez à la suite de la délibération alors quelques chiffres pour les plus importants alors je ne vois pas bien d'ici regardez sur ma tablette voilà notamment la fréquentation en 2018-2019 il y a eu presque 37 000 personnes voilà 14 400 scolaires bon voilà je vous passe vous pourrez regarder tous ces chiffres là il y a donc en termes d'effectifs à la piscine à l'espace aquatique de Derval il y a 13 personnes qui représentent 10,7 ETP équivalent en plein donc avec un directeur 6 personnes maître nageur et 6 personnes à l'accueil entretien voilà autrement au niveau au niveau du compte du compte des charges d'exploitation et de pardon des charges et des recettes d'exploitation le budget s'équilibre à 834 247 euros voilà donc si vous voulez il y a tout le détail des comptes vous trouverez tout le détail des comptes dans la suite du rapport donc c'est un rapport qui est produit par la société Prestalis qui a la piscine donc de Derval en délégation ça c'est mieux alors petit enfant jeunesse donc modification de la composition de la commission d'admission des multi-accueils par délibération du 23 juillet dernier le conseil communautaire a approuvé la composition de la commission d'admission des multi-accueils comme suit présidente madame Marie-Pierre Guérin membre de la commission madame Isabelle Dufour-Bouchette madame Claudie Sonnet madame Jacqueline Leblay madame Annette Pietin madame Isabelle Dufour-Bouchette a fait part de son souhait d'être remplacée à cette commission aussi il vous est proposé de désigner monsieur Jean-Noël Baudouin conseiller communautaire titulaire pour la remplacer est-ce qu'il y a des remarques ? donc voilà la décision compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré le conseil communautaire décide d'approuver la désignation de monsieur Jean-Noël Baudouin à la commission d'admission des multi-accueils au lieu et place de madame Isabelle Dufour-Bouchette des remarques ? y a-t-il des l'abstention ? vous demandez d'accord donc décision suivante marché public de prestation de services pour la collecte et le transfert des déchets ménagers et assimilés et gestion du bas de quai des déchetteries la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté de communes Châteaubriand-Derval est actuellement organisée comme suit sur l'ancien secteur du Castelbriandet la collecte en porte-à-porte est assurée en régie un marché public conclu en septembre 2017 et s'achevant le 21 octobre 2020 prend en charge le reliquat des prestations réparties selon l'allotissement suivant donc on a 4 lots différents le lot numéro 1 concerne le transfert et tri donc le transfert des ordures ménagères et tri des emballages donc le titulaire ou le prestataire n'est autre que l'entreprise Barbasange Tri-Ouest le lot numéro 2 concernant le traitement donc le traitement des ordures ménagères Veolia AEC lot numéro 3 collecte PAV collecte stockage du verre et des papiers et journaux et apports volontaires Barbasange Tri-Ouest et lot numéro 4 déchetterie donc mise à disposition de bennes évacuation traitement valorisation hors déchets verts toujours Barbasange Tri-Ouest cette organisation est complétée par un marché public pour l'enlèvement et l'élimination des déchets verts justement des déchetteries attribuées à CED environnement en janvier 2019 pour une durée de deux ans sur l'ancien secteur de Derval la gestion des déchets ménagers et assimilés est intégralement assurée par le biais d'un marché public passé en décembre 2015 et s'achevant le 31 décembre 2020 selon l'allotissement suivant donc là on a 5 lots la collecte porte-à-porte et PAV donc Veolia sous-traitant Barbasange Tri-Ouest pour les PAV lot numéro 2 déchetterie gestion des batquets déchetterie hors déchets verts Barbasange Tri-Ouest déchets verts gestion des déchets verts en déchetterie Barbasange Tri-Ouest gestion des gravats en déchetterie Veolia tri-et-traitement tri-désemballage et traitement des ordures ménagères Valor 3E et Veolia AEC donc l'échéance se poursuit jusqu'au 31-12-2020 au regard de la multiplicité des contraintes et dans un souci d'harmoniser au mieux la relance des différentes procédures ainsi que la gestion des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire la communauté commune a sollicité l'expertise technique du cabinet environnement et solutions suite au diagnostic du territoire et afin de dégager des économies d'échelle le cabinet propose d'organiser l'appel d'offres en deux phases s'articulant comme suit donc la première phase se décompose en quatre lots lot numéro 1 transfert des ordures ménagères réception des flux lot numéro 2 collecte des papiers journaux magazine et verts en apport volontaire lot numéro 3 gestion bâquée des déchetteries hors déchets verts et le lot 4 la gestion justement des déchets verts et une seconde phase avec là deux lots lot numéro 1 transport et traitement des ordures ménagères et lot numéro 2 transport et tri des emballages par ailleurs le montant de la procédure pour une durée de marché de trois ans a été estimé à 6 millions 592 020 euros hors taxes détaillé ci après donc je vais vous donner les montants par lot annuellement et sur la période de trois ans donc pour le lot numéro 1 donc qui concerne le transfert annuellement le montant s'élève à 86 676 euros hors taxes soit pour trois ans 260 028 euros hors taxes concernant le lot numéro 2 collecte PAV annuellement montant de 142 917 euros pour trois ans pour la période donc des trois ans 428 751 euros le lot numéro 3 déchetterie montant annuel 608 241 euros hors taxes et pour les trois ans 1 824 723 euros lot numéro 4 déchetterie montant annuel 138 396 euros pour la période de trois ans 415 188 euros soit un total de 976 230 euros hors taxes annuellement et 2 928 690 euros pour la période de trois ans hors taxes et pour la concernant la seconde phase le lot numéro 1 donc montant annuel 910 165 euros pour la période de trois ans 2 730 495 euros hors taxes et pour le lot numéro 2 310 945 euros hors taxes annuellement et un montant de 932 835 euros sur la période de trois ans ce qui nous fait ce qui nous fait un total de 1 221 1110 euros hors taxes annuel et un montant sur les trois ans de 3 663 330 euros hors taxes soit un total soit un total un total donc de 2 197 7 340 euros annuellement hors taxes et un total comme on l'a évoqué tout à l'heure sur trois ans de 6 592 000 euros 20 afin d'uniformiser la durée des prochains marchés et au regard des échanges des échéances pardon différentes des précédents il est proposé de démarrer les prestations de collecte et de traitement des ordures ménagères et assimilées au 1er janvier 2021 pour cela il est nécessaire de prolonger par avenant les marchés de l'ancien secteur du Castel-Brianté pour porter la date d'achèvement au 21 octobre 2020 du 21 octobre 2020 pardon au 31 décembre 2020 ce dossier a été examiné lors de la commission marché public et travaux réunis également le 2 juillet dernier y a-t-il des questions à ce sujet si pas de questions pardon on n'entend pas merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501